bonjour à toutes et tous donc bienvenue pour ce webinar qui aura pour thème la parité dans la tech que d'abord je me présente je suis réda je suis recruteur tech chez l'orbelle dinker donc j'accompagne au quotidien des start-up des scale up et pme et des grands groupes dans la recherche de profils techniques donc urbain dinker voilà on est spécialisé digital donc on a décidé de traiter ce sujet parce que factuellement il ya très peu de candidats sur le marché de la tech donc aujourd'hui j'aurais le plaisir d'accompagner d'abord anne-cécile réglier de l'association elle digitale j'aurai caroline bayad donc de l'association girls in web bonjour et enfin sarah taleti de l'accélérateur wida bonjour mesdames je vous laisse vous présenter ainsi que vos associations respectives peut-être anne-cécile pour débuter ouais avec plaisir bonjour tout le monde et enchanté du coup pour les personnes qui nous regardent donc moi en effet saine cécile je suis chef de projet au sein de l'association elle digitale et chef de projet notamment de la partie accompagnement accompagnement de femmes qui sont en reconversion dans la tech puisqu'en effet à plusieurs pans au sein d'elle digitale et notre ambition elle est vraiment devrait ce qui est plus de mixité notamment mixité de genre au sein des métiers du numérique et à côté de ça j'ai aussi un métier du coup et je suis rh dans l'informatique donc c'est des sujets qui me parlent bien aussi au quotidien et un plaisir de partager avec vous aujourd'hui merci beaucoup anne-cécile caroline oui bonjour à tous donc je suis caroline ballade moi je suis trésorière de l'association girls in web girls in web c'est une association qui était assez pionnière dans son genre à sa création il ya plus de dix ans de cela maintenant et c'est pour ça qu'on a le nom web dans notre nom c'est une association qui a pour objectif de promouvoir et de faire connaître les métiers de la tech et du digital au sens large aux femmes pour que pour promouvoir aussi donc la présence des femmes dans ce milieu voilà et comme anne-cécile j'ai un métier à côté moi je suis je m'occupe de partenariats entre des éditeurs de logiciels et des cabinets de conseil notamment donc je prends la suite je m'appelle sarah taleti je suis directrice des programmes et du développement pour wila wila c'est une association qui existe depuis 16 ans maintenant notre objectif notre mission c'est de révéler le pouvoir des femmes au travers de l'entrepreneuriat et de faire en sorte surtout qu'il y ait plus de parité dans l'écosystème entrepreneurial et notamment l'écosystème innovant parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a encore une vraie problématique de représentation des femmes en tant que CEO il y a encore une seule femme sur 10 donc ça fait pas beaucoup 10% alors que les CEO les startups représentent aussi ce qui est les solutions de demain et construisent ce qui est possible pour pour notre avenir et on n'a pas envie que ce soit construit que par une partie de la population mais par son ensemble et que les solutions qui sont justement en émergence reflètent l'ensemble de la population moi j'ai été avocate en propriété intellectuelle nouvelle tech donc mon métier c'était de valoriser des actifs immatériels avant de rejoindre wila donc j'ai jamais exercé en tant que développeuse ou en tant que scientifique ou en tant qu'informaticienne mais j'ai évolué dans un milieu qui était très tech depuis mes débuts jusqu'à maintenant et donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui merci beaucoup donc voilà pour rappel ce webinaire va être découpé en trois parties tout d'abord on va faire un état des lieux de la place des profils féminins dans la tech dans un second temps on va parler des bénéfices d'avoir d'avoir une équipe paritaire et dans un troisième et dernier temps on va parler des solutions qui existaient déjà pardon et des enjeux pour tendre vers la parité dans la tech et pour tout simplement pour lancer ce webinaire je vous pose la première question c'est mesdames comment expliquez vous la pénurie de profils féminins dans la tech alors anne-cécile pour commencer on est prêt enfin premier enjeu en tout cas je pense qu'il est important c'est que de rappeler c'est que la texte ça reste un domaine qui est quand même enfin qui en très très forte croissance et qui évolue très très vite donc déjà c'est pas évident d'un point de vue compétence donc là je prends ma petite casquette rh mais c'est pas évident d'un point de vue compétence aussi d'être bas de s'adapter tout le temps à ce domaine qui évolue donc on a un domaine qui est très pénurique avec beaucoup plus d'offres d'emploi et assez peu de candidats de manière assez générale que ce soit homme femme et donc en plus on a des sujets et je laisserai peut-être en effet sarah caroline si elles veulent compléter mais il ya des sujets aussi socio-économique en tout cas que nous au sein d'elle digitale on voit qui se joue vraiment dès l'enfance en fait sur la connaissance de certains métiers sur le fait aussi de se projeter sur des rôles dans l'informatique en tant que petite fille et par la suite femme et qui peuvent aussi vraiment agir sur sur ce côté vraiment compliqué en tout cas avoir de la mixité derrière donc cette pénurie elle est pas enfin elle aide encore moins en tout cas avec en cette notion d'adaptabilité qui doit être très très présente aussi dans l'évolution des compétences qui sont demandées et je laisse la main du quoi sarah ou caroline si vous voulez prendre la suite peut-être caroline si tu veux comme toi vous intervenez directement auprès des publics plus jeunes et puis je viendrai compléter oui oui alors je pense qu'il ya il ya besoin pour que pour tous les métiers de la tech et qui évolue il ya besoin d'y avoir une à la fois une curiosité c'est à dire que les femmes sont pas curieuses mais il ya une attirance assez naturelle d'abord par vers ce quoi on a déjà des pères et donc potentiellement des pères dans des générations un petit peu plus plus âgées donc la tendance elle évolue évidemment en faveur de la parité de la parité dans la tech mais elle va forcément être lente puisque on subit ce côté un petit peu masculin on a eu on a eu les mêmes phénomènes dans des métiers d'ingénieur par le passé et puis il ya de savoir quels sont ces métiers comment est ce qu'on comment est ce qu'on peut trouver sa place et quel est l'intérêt et l'avantage des métiers de la tech c'est quand même qu'ils sont extrêmement riches ils évoluent et donc on va on va créer son cursus à son image et je pense que c'est là dessus qu'il faut qu'il faut travailler qu'il faut travailler auprès des femmes de faire connaître tous tous les potentiels de carrière qui a dedans et de montrer que ce ne sont pas que des aspects extrêmement techniques et qu'on va pouvoir appliquer des compétences des savoir-être des de du scientifique du raisonnement de l'algorithmique au delà de l'image un peu basique du codeur du geek qui a derrière tout ça et donc c'est là dessus aussi qu'on oeuvre chez girls in web voilà si je devais un peu résumer c'est vraiment une c'est un petit peu c'est une image un petit peu basique mais les femmes sont attirées vers le marketing digital mais ne connaissent pas suffisamment tous les métiers autour de la data science autour de l'uix design de lui ou justement les compétences un petit peu propres aux femmes vont vont largement trouver leur place et puis après il ya l'envie d'intégrer ces environnements un peu masculins mais pareil je pense que là il ya du travail à faire de d'aller au plus tôt faire de faire de d'aller donner de prêcher la bonne parole auprès des écoles très jeunes très jeunes chez les chez les filles pour leur montrer qu'elles ont tout à tout à jouer là dessus et qu'elles peuvent vraiment s'épanouir du coup moi je dirais que je pense qu'il ya vraiment quatre problématiques qu'il faut régler pour qu'il y ait plus de femmes dans la tech d'une part l'enfance donc familiariser les jeunes filles et les adolescentes à des outils tech et les sensibiliser et ça rebouclera avec ce que je dis à la fin mais le fait d'avoir de plus en plus de rôle modèle aussi pour montrer que c'est possible c'est possible d'être une femme dans la tech et c'est des compétences qu'il faut aussi valoriser chez les filles la technicité faut pas penser que sous prétexte qu'on est une femme on va amener autre chose on peut aussi amener la technicité quand on est une femme c'est juste qu'on valorise la technicité comme une compétence masculine ce qui est faux et aujourd'hui on voit bien que les jeunes filles en fait sont moins interrogés par leurs profs de maths ont moins la place dans les études scientifiques et petit à petit au fil de l'eau que ce soit en informatique que ce soit dans d'autres secteurs elles se retrouvent ou en nombre affaibli ou à sortir des rangs donc deux c'est les rôles des écoles d'intégrer les jeunes filles qui veulent faire des études d'ingénieurs de développeurs et ça a été le cas au près d'une au centre de l'école 42 depuis que sophie bigier est directrice de l'école 42 il ya un vrai travail qui a été fait sur l'inclusion la mixité parce que c'est pas facile pour une fille d'arriver dans une école où c'est la seule nana comme ce ne serait pas facile pour un garçon d'arriver dans une école où c'est le seul homme donc c'est vraiment important après sur la partie métier ce qui peut être intéressant c'est d'accepter les profils différents avec des reconversions parce qu'il ya de plus en plus de personnes qui se reconvertissent dans la tech notamment des femmes et c'est vraiment un sujet puisqu'en france on est quand même encore un petit peu bloqué sur ces sujets là et donc plus on acceptera les profils un peu variés et différents et plus on sera à même d'avoir des femmes dans la tech et dernier point mais ça reboucle tout mettre en valeur les femmes et mettre en valeur des rôles modèles pour que du coup les petites filles de demain ait envie de d'intervenir dans la tech je rebondis sur ce que tu dis sarah avec le lien des rôles modèles d'autant que les premières femmes de l'informatique en tout cas les premières personnes qui ont programmé sont quand même aussi des femmes et on l'oublie assez souvent on pense souvent un steve jobs alors que ben on a je sais pas une margaret hamilton qui va avoir créé un logiciel pour pour la nasa et c'est vrai que c'est hyper important en fait je pense de d'avoir cette logique aussi d'identification et en effet que ce soit au niveau de la petite enfance mais aussi sur des profils en effet femmes adultes aussi par la suite qui voudraient se reconvertir comme tu disais comme tu disais ça en tout cas c'est un vrai sujet je lisais une étude l'autre jour qui disait qu'il y avait énormément dans ces dernières années il y avait encore moins de femmes en tout cas qui allait vers des filières techniques dans l'informatique donc c'est un vrai enjeu c'est un vrai enjeu pour les entreprises on entend parler partout et puis en plus avec leurs enjeux je pense de de rse et puis de ce qu'elles peuvent apporter je pense que je devais déborder sur la deuxième partie certainement mais mais en effet il ya un vrai enjeu pour l'économie pour pour les métiers du web et de la technique en manière générale qui est un monde mixte en fait comme on dit toujours nous au sein d'elle digitale c'est vrai que les femmes ça représente à peu près 50% de l'humanité on peut pas ne pas avoir ces 50% qui sont représentants qui sont pas représentés en fait dans les domaines de la tech également justement on a abordé rapidement un peu le sujet justement je pense que c'est ça qui a dit qu'il y avait de plus en plus de femmes qui justement se reconvertissait dans la tech vous que vous avez senti une évolution au fil des années c'était quoi ces évolutions de l'ajout de reconversion ce que vous pouvez apporter un peu voilà votre insight sur ce sujet peut-être pour commencer caroline oui alors moi j'ai vraiment oui merci merci reda moi j'ai vu vraiment une évolution notamment sur sur les métiers du management dans la tech et je pense que là dessus il ya besoin de savoir faire évoluer on peut démarrer développeur passer par la conception et évoluer dans ces métiers de la tech et j'ai vraiment vu une évolution sur sur la façon dont sont manager les équipes et plus il y avait de femmes dans le management plus on sentait qu'il y avait une prise de recul sur la façon dont sont driver les équipes tout en prenant en compte les enjeux de satisfaction client qui soit client interne ou des clients externes à la structure et tout en prenant en compte les enjeux des entreprises donc moi c'est vraiment là dessus que j'ai vu le plus de changements et amener de la de la diversité et de la diversité qui qui a du sens et qui fait sens dans le temps peut-être que l'une d'entre vous voudrait ajouter quelque chose la suite si si tu veux reda alors moi j'ai vraiment pas pas non plus je pense quand même cécile tu seras plus légitime que moi pour en parler notamment parce que tu as eu un métier dans la tech mais pour avoir rencontré pas mal de monde dans la tech ce qu'on remarque c'est que il y a de moins en moins de femmes qui se posent des freins psychologiques et se disent ce n'est ce n'est pas ma place après la vraie problématique c'est pour y rester c'est que en fait intégrer une équipe tech il y en a beaucoup qui le font mais en fait on se rend compte que malgré tout aujourd'hui encore en 2021 les femmes qui font un métier technique l'abandonnent beaucoup beaucoup plus fréquemment que que les hommes et arrivent encore peu ou prou à des postes à responsabilité et donc du coup ça bloque un petit peu même si je suis d'accord avec toi caroline que il ya quand même comparé à il ya quelques années beaucoup plus de représentantes cp o cto de boîtes pour en dire ce que tu as dit ça tu dis qu'il y avait beaucoup d'abandon de femmes qui vont dans la technique ce serait quoi un peu les raisons qui font qu'elle qu'elle finalement qu'elle quitte ce monde là prématurément c'est simple il ya beaucoup de harcèlement notamment quand on regarde ce qui se passe ce qui s'est passé chez ubisoft mais sans tomber dans des grosses généralités c'est des environnements qui sont pas inclusifs qui manque parfois qui sont parfois pas assez sains où il ya parfois aussi un manque de vigilance et c'est en train exactement c'est en train en ce moment de changer notamment après les affaires qui a eu dans la silicon valley il ya ses patrons du verre qui s'est fait déboulonner notamment parce qu'il y avait des affaires de harcèlement il ya eu il ya eu plusieurs sujets mais mais être seul être peu représenté dans un environnement c'est toujours très difficile qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme qu'on soit une minorité ethnique également parce qu'on parle des femmes mais on parle pas aussi des de l'intersectionnalité des femmes qui sont noires des personnes qui sont racisées et et du coup oui le fait d'être seul ça donne parfois envie d'abandonner d'où l'importance des rôles modèles je le redis sarah l'a redit tout à l'heure c'est moi j'en suis convaincu je vous propose qu'on passe au deuxième point de ce webinaire savoir les bénéfices d'avoir une équipe paritaire chez caroline a commencé un peu en discuter avec notamment fait de plus en plus de femmes qui soient un manager donc pour vous justement quels sont quels sont ces bénéfices ce qui est s'il ya une typologie d'entreprise où on retrouve des équipes techniques plus paritaires peut-être sarah pour commencer cette fois j'étais en train que j'étais en train de répondre à j'ai pas les chiffres en tête et peut-être anne-cécile toi qui en sur des un poste rh tu as un peu plus de connaissances sur le sujet moi j'ai l'impression que c'est pas vraiment une typologie d'entreprise start up versus pm ou grands groupes c'est plutôt les personnes qui ont décidé de d'y prêter attention et d'avoir une vraie politique rso sur le sujet donc il ya des grands groupes comme des start up qui s'y mettent et et aussi des start up qui sont portés par des femmes ou qui ont des cp o cto c'est ce que tu disais caroline et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce type de profil à la tête d'une équipe technique parce que généralement je pense que c'est des personnes qui font aussi un peu plus attention à la mixité des équipes je sais pas ce que tu en penses anne-cécile ouais j'allais rebondir vraiment dans le même sens que le tien enfin pour moi je pense pas qu'il ya une typologie d'entreprise c'est une affaire d'hommes et de femmes d'humains donc ça dépend vraiment des personnes qui sont présentes hier j'étais sur le salon professionnel à lyon et on interviewait justement une femme qui s'est reconvertie et qui me disait que la société qui l'accueille pour son alternance elle se reconvertit en tant que développeuse et elle vient de l'esthétisme à la base elle me disait bah je me suis reconverti j'ai cherché une alternance c'était pas forcément évident et au final la société qui m'a embauché qui m'a prise pour mon alternance est une société qui a dit non à des profils qui seraient beaucoup plus classique par rapport aux compétences qu'on attend immédiatement en entreprise à un bac plus 5 en ingénierie déjà une expérience en développement et qui aurait pu poursuivre ils ont fait le pari en effet cette entreprise de se dire bah on va miser sur d'autres choses sur ce qu'elle a comme expérience précédente qui est quand même une vraie expérience avec des vraies compétences transférables et également bah toute une partie soft skills en fait qui est aussi propre à la personne et qui a et qui arrive donc il n'y a pas que les hard skills aussi donc finalement mais tout comme les hommes pour le coup bah les femmes elles ont aussi des soft skills à apporter dans pas mal d'études il ya aussi beaucoup de choses alors voilà je n'ai pas forcément été vérifié ou un avis sur le sujet mais mais a priori bah on aurait en effet en tant que femme des compétences aussi en organisation en leadership qui serait aussi assez prononcé et qui pourrait apporter et qui pourrait tout simplement apporter aussi un point de vue qui est différent en fait tout comme un homme va apporter le sien donc c'est dans ce sens là que c'est important d'avoir justement vraiment ce juste équilibre de même que voilà bah comme tu le disais aussi tout à l'heure sarah à l'inverse pour un homme arrivé dans un milieu que de femmes bah voilà ce serait pas forcément évident donc je pense qu'il ya des vrais enjeux même économiques en fait de performances à avoir cette parité et des vrais bénéfices qu'on peut en retirer mais donc désolé sébastien pour la question j'aurais pas de chiffres je pense que c'est vraiment que qu'une histoire de d'hommes et de femmes et donc des personnes présentes même si je reste positive parce qu'il ya quand même beaucoup d'entreprises qui commencent vraiment depuis déjà quelques temps à s'intéresser au sujet à avoir des logiques inclusives ça parle aussi beaucoup aux hommes en entreprise j'en ai discuté il ya quelques mois avec un développeur dans la société où j'exerçais qui me disait ben voilà anne-cécile j'aimerais avoir une communication qui est plus inclusive quand j'écris en entreprise dans mon travail en équipe et en fait tout ce travail je pense ensemble peut nous permettre aussi vraiment de voilà d'aller aussi plus loin derrière caroline je te laisse la parole si tu as envie de rebondir je pense que tout ce que j'avais à dire a été dit il est sauf qu'il fait le faire venir effectivement avec des femmes managers on va plus faire venir ce qu'on va donner envie d'intégrer un écosystème à priori un petit peu plus équilibré que je vais mettre une femme dans un open space rempli d'hommes et le faire rester je pense qu'il ya cette problématique faire venir c'est bien pour l'exemple que tu citais anne-cécile de la personne qui se reconvertit si jamais elle peut être ravie d'arriver et puis ensuite ne pas se plaire dans l'entreprise qui l'a choisi parce que ils n'ont pas pensé à travailler dans la durée je ne sais pas que c'est le cas mais mais et le cas que tu disais de ton du développeur qui demande quelques conseils et je pense qu'il ya un vrai rôle rh de stratégie rse de l'entreprise de de travailler surtout sur tous ces aspects là pour pour rassurer dans toute la vie de la collaboratrice dans l'entreprise sur le fait qu'elle a sa place qu'elle va évoluer et qu'elle est la bienvenue donc ça passe par des petites choses et ensuite qu'elle puisse aussi elle apporter aux autres et que et qu'on soit dans un cercle vertueux je ne fais que la logique de gestion de carrière de toute façon derrière enfin que ce soit à nouveau pour les hommes comme pour les femmes mais mais en effet à avoir d'autant que tu parlais tout à l'heure je crois que c'était sarah personnes aussi qui arrivent et qui sont en reconversion chez elle digital on en accompagne un certain nombre justement pour pouvoir les insérer dans le domaine du numérique et il ya quand même ces freins de base aussi qu'on se met donc c'est aussi à un rôle de tous les acteurs vous parliez des formations aussi des entreprises vraiment d'avoir tout ça en tête et pouvoir basse mobiliser en fait pour que chacun trouve sa place peu importe le genre peu importe la culture enfin voilà peu importe d'où on vient mais que ça puisse fonctionner aussi derrière et puis l'autre chose à laquelle je pensais en t'écoutant du coup caroline c'est que malgré tout dans les bénéfices qu'on peut avoir avoir des équipes paritaires c'est tout simplement sur nos modes de conception c'est à dire qu'aujourd'hui bah le web s'il est conçu que par des hommes et ben il va cibler que des hommes donc on perd une partie bas des populations en fait qui pourraient répondre à des produits à des services et je crois qu'il y avait une un exemple comme ça qui avait été assez phare qui était notamment sur le fonctionnement des gps au tout début des gps ça remonte un petit peu mais qui avait été conçu par des hommes et donc ils avaient entraîné l'algorithme de reconnaissance notamment vocale sur des voix d'hommes ils n'avaient pas forcément pensé au fait que quand une femme ça allait se mettre à l'utiliser ben du coup on reconnaîtrait pas du tout notre voix donc ouais c'est un exemple tout bête mais en effet il faut que notre conception notre manière de concevoir les choses que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue même économie globale et fonctionnement et ben il soit fait en effet pour cibler l'ensemble des personnes ou qu'elles viennent ouais c'était le petit ajout que je voulais faire en effet sur la partie concevons le monde de demain aussi ensemble et de manière mixte aussi pour qu'on puisse cibler tout le monde et embarquer tout le monde peut-être par rapport plus à vos structures j'aimerais savoir tu en as parlé un petit peu anne-cécile comment vous accompagner à la fois justement des femmes aussi peut-être des structures justement pour pour tendre davantage vers la parité et là je vais prendre la main du coup je reprends la main ouais du coup au sein d'Ele Digital on a on a trois pans on va dire trois pans phares sur nos domaines d'action en fait qui sont trois cibles différentes la première en effet c'est l'éducation puisqu'en effet il y a beaucoup de d'idées préconçues voire d'idées pas conçues du tout puisqu'il y a aussi une absence d'information auprès de jeunes filles sur ces métiers là qui sont quand même pour certains qui peuvent paraître abstraits on visualise moins on voit bien une maîtresse d'école voilà qu'est ce qu'elle peut nous apporter il y a certains métiers qu'on visualise plus et bien on visualise moins en tout cas quand on est petite le poste d'une développeuse ou d'une data scientiste par exemple et c'est vrai que pour mon exemple personnel c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler quand je suis arrivée dans l'informatique et je me suis dit oulala ces techniques est-ce que je vais comprendre petit syndrome de l'imposteur aussi donc en effet il ya vraiment une logique d'information à avoir et et drôle modèle comme le disait sarah et caroline pour le coup parce que ben en effet aujourd'hui on va avoir aussi envie d'être embarqué par quelqu'un qui nous parle en fait sur laquelle on peut s'identifier et du coup ben envie voilà de faire un petit peu tracer les mêmes la même route que cette personne là donc l'éducation c'est un vrai sujet donc là on intervient dans des écoles et on a d'ailleurs un nouveau programme cette année avec orientation 3.0 pour accompagner justement des élèves de troisième à bien connaître aussi ces métiers là et puis les initier aussi avec la logique de cibler aussi plus de petites filles également et qu'elles puissent aller vers ces métiers par la suite il ya une sensibilisation qui est auprès aussi des entreprises donc c'est notre deuxième acteur aussi puisque ben caroline le mentionnait tout à l'heure l'environnement de travail bah ils jouent un rôle forcément donc on peut très bien arriver dans la tech mais en partir très vite aussi donc en effet il ya un rôle vraiment d'accompagnement aussi des entreprises donc on fait des sessions de formation d'accompagnement des entreprises aussi sur certains sujets on peut même faire des ateliers avec elle directement et on a notre troisième pan qui est donc le point que je porte du coup qui est la partie accompagnement de femmes en reconversion dans la tech qui vient du constat de se dire qu'il ya plein de postes qui sont à pourvoir les entreprises se chassent tout à l'heure entre elles et en même temps on a plein de femmes qui ont qu'une envie c'est d'arriver dans ce domaine donc comment on arrive à faire matcher aussi tout ça et pour ça on les accompagne avec à la fois des ateliers qui sont à la carte qu'on retrouve régulièrement d'ailleurs sur les sites d'elle digital mais également sur des programmes où là on va aller vraiment sélectionner à une sorte de promo de femmes finalement et les accompagner avec des coachs qui sont professionnels à vraiment mûrir leur projet donc là on travaille beaucoup des sujets aussi autour de la confiance en soi des périodes de doutes qu'on peut avoir quand on se reconvertit du gros syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir quand quand on se met sur ses propres barrières et également en effet commencer à réfléchir sur des métiers et avec une logique réseau donc l'objectif c'est vraiment ces femmes elles puissent poser les jalons de ce qu'elles veulent faire à l'issue et qu'on commence à les faire rencontrer du monde pour qu'elles se sortent de ce parcours là en se disant j'ai ce métier je sais que je veux aller vers ça c'est mon projet pro j'ai déjà un peu de réseau dedans j'ai un mentor qui m'accompagne au sein d'être digital pour me suivre aussi dans la durée sur ce projet que je puisse vraiment mettre ses jalons potentiellement je vais faire une formation si vraiment il ya des compétences qui me manquent par rapport à mes compétences transférables je vous identifie que en développement il faudrait que je fasse une petite formation pour compléter ça avec dans l'idéal un stage ou une alternance et ensuite nous on les réembarque pour aller vers l'emploi derrière donc voilà ça c'est les mêmes modes d'accompagnement qu'on a et on a aussi des bénévoles qui donnent des cours qui se proposent aussi un peu de temps et caroline pour girls in web alors c'est beaucoup moins structuré 1 on est beaucoup plus artisanal qu'elle digitale mais on a on a deux pans pour mettre en avant la variété des métiers et des expertises donc on a déjà la mise en avant de différents métiers des expertises par le par le réseau et par le déploiement de connaissances de qu'est ce qui est mon métier comment qu'est ce qu'il m'apporte et qu'est ce qu'il apporte à l'entreprise donc ça ça se fait et puis ça permet de créer du réseau puisque ce sont ça se fait par le biais d'événements alors malheureusement ils sont plutôt virtuel depuis quelques temps et quand ils étaient en physique on voyait toute la force du réseau en plus se déployer mais ça marche quand même un petit peu donc on fait venir des personnes pas forcément très expertes dans dans leur éthique le deuxième point c'est plutôt sur la partie expertise très complète parler de leur métier et du coup faire connaître cette cette diversité et cette évolution des métiers dans le digital est porté par des femmes on accueille de temps en temps des hommes en complément puisque on n'est pas du tout fermé mais on met en avant des femmes et le deuxième point c'est la mise en avant d'expertise vraiment d'un réseau d'experts et par le fait qui permet de promouvoir que il y a des femmes extrêmement compétentes dans des domaines assez pointu et parfois peu connu et du coup ça permet de à des entreprises qui ont besoin d'une compétence pour une prestation par exemple de venir piocher dans un réseau qui est lui exclusivement féminin et exclusivement high level Sarah ? Pareil question pour Vila ? Oui pour Vila où on en est qu'est ce qu'on fait pour pour promouvoir la parité nous on a vraiment trois grosses grosses actions une action de plaidoyer c'est à dire qu'on intervient avec de nombreux réseaux que ce soit par la réalisation de tribunes d'événements d'articles de conférences ou même de webinaires maintenant qu'on fait beaucoup de choses en digital pour parler de ces sujets là pour rendre plus visibles aussi les femmes dans la tech et pour rendre plus visibles les entrepreneurs et leurs besoins surtout parce que les femmes qui sont entrepreneurs aujourd'hui ont quand même des obstacles non négligeables donc être entrepreneur quoi qu'il arrive c'est difficile c'est un métier qui est aussi riche que complexe sauf que les femmes ont beaucoup moins accès au financement encore aujourd'hui donc quand on regarde les levées de fonds il y a seulement 2,8% des fonds qui sont allés à des startups qui ont été fondées par des femmes l'année passée donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire et donc pour ça nous on organise des programmes d'accompagnement nos programmes d'accompagnement l'idée c'est qu'ils ont pour objectif d'augmenter réellement le pipe de femmes entrepreneurs pour que parmi toutes ces femmes néo-entrepreneurs toutes ces femmes qui ont des projets extrêmement ambitieux il y en a de plus en plus qui réussissent et il y en a de plus en plus qui puissent représenter la notion de succès et de diversité et enfin on met en avant donc des femmes sur une logique de rôle modèle du coup divers avec une idée c'est casser un petit peu la conception extrêmement stéréotypée qu'on a aujourd'hui des des entrepreneurs dans la tech donc un jeune homme plutôt blanc trentenaire qui sort de HEC, Polytech ou d'une école d'ingénieurs et avoir des représentations qui sont complètement différentes et qui sont aussi variées pour que des personnes de toutes origines puissent avoir envie et se dire ok c'est possible il l'a fait et la personne a exactement le même background que moi. Vous avez parlé à plusieurs reprises de rôle modèle je crois que c'est Anne-Cécile justement qui avait parlé de Margarethe Amitaine je crois Amitaine en tout cas qui avait écoté Paul-Annaza est-ce que vous pourriez chacune me donner justement peut-être une femme comme ça soit que vous avez connaissé qui a lancé un projet ou peut-être par exemple de Margarethe un peu dans le passé qui justement peut servir de rôle modèle je pense que plusieurs d'entre nous on a assez peu de visibilité sur d'éventuels rôles modèles féminins avoir un peu chacune votre un rôle modèle que vous connaissez personnellement ou non et que vous souhaiteriez mettre en avant. Donc peut-être pour commencer Caroline Ah micro poupée Oui alors non alors je vais passer en dernière parce qu'il faut que je retrouve son nom parce que je voudrais parler d'une infirmière qui a été pionnière dans la mise en place des statistiques voilà donc et dans la partie dans la visualisation des effets mais ah si ça y est elle s'appelle je cherche son prénom je crois que c'est Elisabeth Nattingale qui était une infirmière anglaise donc comme quoi voilà pas besoin d'avoir une formation très tech et elle a fait des stats et elle a permis de visualiser les différents profils de patients qui sont atteints de maladies et elle a un diagramme dans les restitutions qui porte son nom qui s'appelle la rose de Nattingale voilà C'est peut-être ça Je ne savais pas donc je suis très contente de repartir avec cette information Moi je peux prendre la suite C'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière et qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Anna Choury Anna Choury c'est une personne qui a un PhD en intelligence artificielle et qui a construit en fait une solution pour auditer les algorithmes et pour faire en sorte en fait que les algorithmes soient de moins en moins biaisés Donc comme l'expliquait Anne-Cécile la problématique aujourd'hui c'est que les lots de données qu'on donne à traiter dans les algorithmes sont parfois elles-mêmes un peu sexistes puisqu'elles représentent en fait des données qui reflètent le monde de 1970 jusqu'à nos jours qui est quand même un peu patriarcal et donc du coup l'idée c'est d'avoir des possibilités technologiques derrière d'auditer ces algorithmes pour pouvoir freiner certaines données et pouvoir avoir des solutions qui sont du coup moins biaisées Anne-Cécile ? Bon moi j'en aurais plusieurs alors après comme j'ai cité un nom qui est quand même un grand nom dans l'histoire je vais citer plutôt des personnes qui sont avec nous aujourd'hui au sein d'Elle Digital Donc je pense alors c'est notamment Anaïs Rouvière qui est la fameuse développeuse dont je parlais tout à l'heure qui vient de l'esthétisme et qui a réussi le pari de pouvoir se reconvertir après en effet différentes formations beaucoup d'auto-formation et beaucoup de temps aussi de son côté donc voilà je trouve que c'est un super gros le modèle et son témoignage hier n'a fait que renchérir la puissance de ses mots et la force je pense qu'elle a pu transmettre aux personnes qui ont dans l'idée cette petite graine qui est en train d'émerger de se dire bah est-ce que j'y vais moi aussi j'en aurais d'autres Cécile Hénard qui elle donc était documentaliste et qui était plutôt issue d'un domaine très littéraire donc justement si mesdames il y en a qui nous écoutent la tech n'est pas que fait pour des personnes qui sont mateuses à la base et qui elle justement c'était un peu mis des frances disant bah je suis littéraire mais bon je m'intéresse de par son métier de documentaliste elle a commencé voilà à côtoyer un peu le numérique et aujourd'hui elle a monté sa propre agence donc dans le domaine du numérique en conseil et communication digitale il y en aurait plein d'autres j'en aurais plein à citer mais voilà je pense qu'en effet il faut se servir de tous ces contacts et de toutes ces personnes de tous ces portraits de ces rôles modèles qu'on peut avoir je découvre justement qu'il y en a aussi il y a plein d'autres acteurs qui font ces portraits et je trouve que c'est vraiment chouette on les propose aussi à télécharger enfin en tout cas ce qu'il faut c'est s'en inspirer aller les écouter dans les webinaires aller je pense dans les différentes associations aussi de femmes dans la tech pour pouvoir vraiment se renseigner et aller à la rencontre de ces personnes parce que ça donne vraiment une force qui est autre de se dire bah elles l'ont fait et si elles l'ont fait bah pourquoi moi je pourrais pas le faire non plus et en parler à nos filles il y a des livres extrêmement bien faits sur le sujet qui sont à mettre entre toutes les mains les petits garçons et les petites filles peut-être moi si je peux faire un retour aussi d'expérience en tant que recruteur je sais que du côté de nos clients c'est pas rare qu'eux-mêmes nous disent qu'ils trouvent qu'ils ont des équipes beaucoup trop masculines et qu'ils aimeraient aussi avoir la chance de recruter plus de femmes au sein de leurs équipes pour apporter un peu de diversité, pour apporter de la parité donc si effectivement peut-être qu'il y a des mesdames qui nous écoutent qui sont spectatrices du coup de ce webinaire ou qui vont peut-être le voir plus tard en replay sur YouTube faut aussi pas hésiter c'est vrai que je pense que les choses changent c'est un monde homme encore aujourd'hui on voit nous tous les jours du côté recruteur il y a très peu de candidates et énormément de candidats mais voilà je pense que les choses peuvent changer et seront amenées à changer dans le futur en tout cas peut-être est-ce que vous souhaitez pour un petit dernier mot, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose chacune un petit mot, un petit mot d'afford alors moi j'ai un petit moi justement par rapport à tout ça et par rapport au rôle modèle moi j'ai un petit coup de gueule en ce moment quand même contre France Digital qui a à sa tête une femme quand même et qui dans la promo actuelle a une femme voilà et donc je pense qu'en termes de modèle c'est à tous les niveaux tous les niveaux de l'organisation Anne-Cécy nous l'a montré en nous parlant en nous parlant d'une développeuse et pour le coup la France digitale n'est pas à la hauteur et c'est bien dommage parce que je pense que c'est pas sans conséquence peut-être Sarah je vois que je pense que c'est aussi intéressant et que vous avez un rôle à jouer vous en tant que justement cabinet de recrutement de pousser des modèles qui sont un peu différents de sensibiliser aussi les entreprises à des profils qui sont potentiellement en reconversion je sais que vous travaillez beaucoup sur les soft skills en entretien je discutais avec Marie qui travaille avec vous et vous avez des très très longs entretiens sur les personnes dont vous constituez un profil par la suite mais je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on est voué à exercer plusieurs métiers donc aujourd'hui il faut je pense aussi se poser la question en tant que recruteur des capacités d'adaptation des personnes de leur capacité d'intégration de curiosité leur volontarisme et en fait des compétences alors bien entendu on ne devient pas data scientist du jour où l'on en main ni développeur je l'entends totalement mais il y a certaines compétences qui se développent et il y a certaines compétences qui sont donc hors du spectre des compétences techniques qui sont très utiles dans une équipe et qui font que les équipes fonctionnent ou pas du tout et du coup je pense que c'est extrêmement important que les gens soient de plus en plus sensibilisés et ouverts à la variété de profils qui peuvent arriver sur le marché si on leur donne la chance moi je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus clairement je vois et de ceci oui je renchéris moi je trouve que c'est déjà très chouette qu'il y ait des entreprises alors Urban Linker ça ne date pas d'hier mais c'est vrai que c'est important d'avoir des entreprises en effet qui parlent aussi enfin qui parlent de ces sujets en dehors de la marque employeur qui est hyper importante pour toutes les entreprises et je l'entends mais vraiment voilà qui se saisissent en fait vraiment du sujet et qui puissent qu'elles peuvent l'amener après derrière pour leur environnement de travail pour aller vraiment agir sur le quotidien finalement qu'on retrouve et qui fera qu'on ne perdra pas ces femmes en fait dans la tech demain je pense que ça aussi ça fait partie un peu de rôle modèle de rôle d'entreprise modèle donc c'est important d'en parler haut et fort qu'il y a des entreprises qui le font que ça marche il a été prouvé que les entreprises qui ont une mixité et plus de femmes du coup sont aussi plus performantes donc d'un point de vue purement économique il faut y aller bon j'ai un espoir que ce ne soit pas qu'économique personnellement que ça aille plus loin que ça mais en effet c'est hyper important et en fait il faut que l'ensemble des acteurs et notamment je trouve ça très chouette Réda que tu puisses animer ce webinaire parce qu'il faut aussi que la voix des hommes elle porte en fait en tant que femme en dehors du fait qu'on va être vite catégorisées comme féministes il y a le fait qu'en effet on a enfin si vraiment on s'y met tous c'est comme ça qu'on arrivera je pense à faire changer les choses que ce soit en effet entreprise école hommes femmes de différents milieux et en plus il y a plein de belles associations qui existent aujourd'hui j'en cite une pour le mot de la fin parce que ça a été une belle découverte la semaine passée qui est une association qui aide notamment des femmes réfugiées à s'insérer dans le domaine du numérique qui s'appelle Tech Futures et donc qui sont là aussi pour promouvoir de la variété genrée culturelle bref peu importe d'où on vient et vraiment ça c'est important donc merci vraiment pour ce webinaire et ces partages il y a Ada Tech School et les décodeuses aussi pour celles qui pourraient être intéressées par une formation et il y a Hello Ada qui aide les nanas dans la tech les décodeuses effectivement on a des vérités avec elles on m'en a souvent parlé avant de terminer j'ai oublié de vous poser une question peut-être est-ce qu'il y a de prochains événements de vos associations respectives qui vont arriver en cette fin d'année ou début d'année 2022 que vous souhaiteriez partager avec nous pour que certaines personnes puissent y assister soit en ligne ou en physique oui on en a plein vas-y Sarah j'ai compris Sarah alors demain on a un webinaire notamment sur l'émancipation des femmes au travers de la tech avec les décodeuses donc si vous avez envie de vous y inscrire c'est possible sur LinkedIn vous allez sur mon profil j'ai posté dessus donc n'hésitez pas franchement ça va être super intéressant et on a beaucoup d'appels à projets qui sont en cours pour des entrepreneurs en fintech pour des entrepreneurs en deep tech et bientôt pour des entrepreneurs dans l'agri-tech donc si vous avez un projet dans ces trois domaines là c'est le moment d'aller sur notre site hellowila.co de regarder et de postuler parce que on a besoin de femmes ambitieuses pour changer les choses et pour changer la donne et merci Reda pour ce webinaire oui d'ailleurs merci beaucoup Anne-Cécile pour du coup pardon pour Elle Digital il y a plusieurs choses au calendrier je vais essayer d'être synthétique parce que sinon il y en aurait plein mais dans les choses à marquer vraiment enfin à se noter notamment pour les femmes qui sont en réflexion de reconversion on lance à nouveau un programme d'accompagnement à partir du début novembre du coup pour les femmes qui ont déjà des petites idées de métiers de type qui pourraient les intéresser mais sans que ce soit complètement abouti et qu'on puisse les accompagner sur un parcours de cette semaine avec des coachs à affiner vraiment ce projet là et puis pouvoir aller le concrétiser derrière donc ça va être communiqué très prochainement en termes de date sur le site d'Elle Digital un autre événement qui va être un peu plus proche qui va être sur fin octobre c'est un événement dans le domaine du cloud qui s'appelle Cloudest que j'ai posté sur mon profil pour celles qui souhaitent s'inscrire qui est un événement qui est très tech mais le cloud manque de femmes aujourd'hui et pour le coup si vous avez envie de vous lancer là-dedans c'est plein d'opportunités il y a plein de belles choses à faire et donc il y a deux jours de conf pour en apprendre plus et rencontrer des gens extraordinaires donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire également et plein d'autres ateliers après à suivre également pour comment se lancer dans la tech mais ça laisserait à ce moment-là les personnes intéressées à aller sur le site direct il faut me contacter avec plaisir enfin Caroline oui alors Girl in Web on a eu une année de refonte et on a repensé un certain nombre de choses puisqu'on avait besoin de remettre du dynamisme et parce qu'on a l'écosystème des associations telles que la nôtre a beaucoup évolué donc on a fait pas mal de travail en chambre on a refait notre site web on a revu un peu notre communication et aujourd'hui on est vraiment en recherche des initiatives de femmes qui ont envie de s'investir donc on n'a pas une actualité débordant prochainement puisqu'on est en période d'âgé donc ça nous prend un petit peu de temps donc c'est pas visible de l'externe mais en tout cas on est toujours preneuse de bonne volonté et donc n'hésitez pas à aller sur notre site et à nous contacter en général en répondant merci beaucoup écoutez merci beaucoup mesdames d'avoir participé à ce webinaire merci beaucoup à vous qui l'avez suivi merci de nous l'avoir proposé c'était top un bon moment et j'espère que ça permettra à beaucoup de se retrouver un peu d'air et de vision dans ce monde un grand merci merci à tous les trois merci à tous les trois merci à tous les deux juste un petit peu ce webinaire il a été enregistré donc il vous sera envoyé aux participants par email il sera aussi publié sur la chaîne YouTube du Urban Linker par ailleurs n'hésitez pas à suivre sur LinkedIn pour de prochains pour de prochains webinaires et enfin on a parlé durant ce webinaire mais on va sortir aussi un livre blanc sur les soft skills donc voilà ça sera la fin du mois si vous avez envie d'aller plus loin d'en apprendre plus sur les soft skills n'hésitez pas encore une fois merci beaucoup et à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501